Bonjour, merci de nous retrouver pour la foi prise au mot consacrée aujourd'hui à Tolkien. Alors, Tolkien, la question va peut-être vous surprendre, mais Tolkien est le fameux créateur du Seigneur des Anneaux, dont on pourrait penser que c'est plutôt une sorte de nouveau paganisme qui fleurit sur Internet. On parle d'elfes, on parle de nains, on parle d'orques, on parle de hobbits, qui ressemblent plutôt sortis des mythologies scandinaves que de la Bible. En réalité, cette œuvre culte, puisque on le dit comme ça, cette œuvre culte, rendue célèbre par les nombreuses éditions de poche, rendue célèbre par les films, les trois fameux films, pose des questions qui rapprochent plus du monde chrétien que de cette question du paganisme. En effet, il y a des questions sur le Dieu, sur le monde, sur le mal. En outre, son auteur, Tolkien, était un catholique convaincu qui, au sein d'une Angleterre protestante, voulait créer une nouvelle mythologie pour l'Angleterre. Peut-on trouver un message un peu plus compliqué que les charmantes histoires de hobbits à Tolkien ? C'est la question que nous allons poser à Michael Deveau, qui est professeur de philosophie, historien de la philosophie et spécialiste de Tolkien. Alors, Michael, la première question que je voudrais vous poser, c'est, c'était qui, Tolkien ? D'où venait-il ? Alors, Tolkien, c'était un universitaire d'Oxford. Avant tout, il a passé une très grande partie de sa carrière à Oxford. Il est né en Afrique du Sud, en 1892. Il est mort en Angleterre en 1973. Très vite, quand il est enfant, sa maman rentre avec son frère cadet en Angleterre. Son père reste là-bas et son père meurt. Première rupture, premier choc dans sa vie. Il n'a quasiment pas connu son père. Il est élevé par sa mère qui, à son retour en Angleterre, se convertit au catholicisme en 1900, il est né en 92. Puis, sa mère meurt, assez rapidement. Il est, à ce moment-là, élevé par un père de l'oratoire à Birmingham. Donc, catholique. Donc, catholique, avec son frère, ils y sont tous les deux. Et Tolkien, à ce moment-là, commence ses études. Et, assez rapidement, les événements de la guerre de 1914 le mobilisent. Et il est appelé à la bataille de la Somme. Il connaissera la terreur des tranchées, les fièvres, etc. qui le marquent beaucoup parce que, dans son milieu d'étudiant à Oxford, il est déjà beaucoup pris dans une espèce de club. Et les lettres qu'il s'écrive du front, chacun, font qu'ils meurent quasiment tous. Et Tolkien hérite un peu du projet d'ensemble de tout le monde qui est d'écrire des poèmes pour l'Angleterre ou de commencer une mythologie. Et son grand œuvre, Le Cil-Marie-Lyon, commence à ce moment-là, pendant la Première Guerre, pendant qu'il est malade, sur des bouts de carnets, il commence à rédiger ce qui deviendra Le Cil-Marie-Lyon et qui s'appelle à l'époque le livre des comptes perdus. C'est-à-dire que, c'est ce que j'ai dit en introduction, d'une certaine façon, Tolkien écrit une sorte de mythologie pour l'Angleterre. Tout à fait. Il trouve que l'Angleterre manque d'une sorte de grande œuvre épique. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ayant appris le latin, le grec, très tôt, avant 11 ans, il voit la mythologie grecque-romaine, c'est parce qu'il attire, et il trouve qu'il n'y a pas d'équivalent pour sa patrie chérie. Et c'est ça qu'il va essayer de reconstruire à partir des différents éléments qu'il va pouvoir trouver. Et ces éléments, il les trouve à partir d'un espèce de choc qui est la lecture du Kalevala, la découverte du Kalevala. On va expliquer ce que c'est que le Kalevala. C'est un ensemble de récits mythologiques finnois. Et Tolkien se met à apprendre le finnois pour pouvoir le lire dans le texte. Puis il apprend le gallois, puis il apprend le vieil anglais, et ça va devenir un des spécialistes les plus reconnus du vieil anglais. Il va travailler sur Beowulf, le grand texte en vieil anglais, le grand poème en vieil anglais. Et toute sa vie, il va travailler sur ce Silmarillion qui va reprendre des éléments à la mythologie nordique pour essayer d'en faire quelque chose pour l'Angleterre, essayer de recréer quelque chose pour l'Angleterre. Donc ce n'est pas simplement un conte de fées ? C'est plus que ça, Le Tessin des anneaux ? Quand on le lit, ou à fortiori, quand on regarde le film, on a l'impression que c'est un peu pour adolescents attardés, si vous voulez. Tout à fait. Alors, peut-être que les jeux de rôle, ils sont pour quelque chose, mais ce que Tolkien, lui, a essayé de théoriser, puisqu'il a écrit un seul texte théorique sur le conte de fées, il essaie de casser cette espèce d'équation entre le conte de fées et les enfants. Pour lui, le conte de fées n'est pas spécialement dirigé vers les enfants. Et il théorise ce qu'il appelle le conte de fées pour adultes, c'est-à-dire que, effectivement, les enfants, avec leurs besoins de connaissances, de découvertes du monde, il se trouve que ça les rend disponibles à toutes sortes d'histoires, et qu'effectivement, les contes de fées, ça marche plutôt bien auprès d'eux. Et Tolkien dit que ce n'est pas une relation essentielle qui est entre les deux. L'essentiel, c'est que certains enfants ont un goût plus prononcé pour les contes de fées que d'autres, et d'eux-mêmes, des adultes peuvent avoir un goût plus prononcé pour les contes de fées que d'autres. Et donc, c'est peut-être une certaine partie de la population qui est plus amenée à goûter ce conte de fées dont il dit que l'important, pour pouvoir y rentrer, et pour pouvoir le goûter, ce n'est pas qu'il y ait des elfes, des orques, etc. L'important, ce n'est pas qu'on abuse de la crédulité d'un enfant. L'important, c'est qu'on puisse accorder une créance littéraire à ce monde. Et comment est-ce qu'on va accorder cette créance littéraire ? Dans le fait que ce monde obéit à des lois. Tolkien le dit dans des lettres, l'important, c'est qu'on ne viole pas le principe de contradiction. Alors, il peut y avoir d'autres lois de la nature, on peut faire appel à de la magie, « Mais ce n'est jamais de la magie chez Tolkien, abracatabrande, si je puis dire. » Ce n'est pas ça. C'est le principe de contradiction. Il faut que tout soit, tout fasse vrai. Il faut que tout fasse vrai, qu'il y ait une cohérence qui soit extrêmement forte. Dans le Seigneur des Anneaux, il y a des révisions où, au détour d'une page, on aperçoit telle face de la Lune, 150 plages plus loin, il est à nouveau question de la Lune. Si jamais on fait le rapport, il n'y a pas de problème. La Lune avait effectivement ses premiers quartiers derniers. Ça va. C'est-à-dire qu'en fait, le monde fantastique a des postulats de départ un peu différents. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a des êtres un peu nouveaux, qu'on va appeler des orques, qu'on va appeler des elfes. Mais la majorité des lois de notre monde se retrouvent dans le monde fantastique. Et c'est ça qui fait, pour Tolkien, que c'est efficace. C'est ça qui fait qu'on y croit. Qu'on peut dire que c'est vrai, au sens où c'est vrai à l'intérieur de ce monde. C'est-à-dire que l'ensemble des lois qui sont mises en place sont cohérentes, et sont cohérentes dans le dernier détail. C'est pour ça que toutes les lettres que le Seigneur des Anneaux a suscitées auprès de Tolkien lui n'ont fait que renforcer son exploration de la cohérence de ce monde-là. Il ne faut pas oublier que quand le Seigneur des Anneaux paraît, ça fait déjà 35 ans qu'il travaille sur cette espèce de mythologie. Le Seigneur des Anneaux, c'est le troisième âge, c'est la fin du troisième âge. Le Silmarillion qui se passe avant, c'est premier, deuxième âge. Donc, toute cette espèce d'illusion d'historicité, où, au détour, on dit, il y a des légendes qui disent que quand ça fait cinq lignes dans le Seigneur des Anneaux, on a parfois 150 pages de poèmes qui correspondent à cet extrait. Donc, ça fait un ensemble extrêmement cohérent qu'il a beaucoup travaillé, et que de plus en plus, il a essayé, au fur et à mesure de sa carrière, d'en évaluer les tenants, les aboutissants, d'un point de vue philosophique. Le deuxième aspect, vous l'aviez dit, c'est le fait que c'était un universitaire très sérieux, qui travaillait, c'était un linguiste, etc. Et on a aussi un peu l'impression, quand on lit le Seigneur des Anneaux, que c'est une sorte de modèle, comme on fait en physique un modèle, c'est-à-dire un monde idéal, le monde tel qu'il devrait marcher s'il était mieux fait que ce qu'il est. On a l'impression qu'il se plaît à créer un monde où il peut mettre en pratique toutes ces théories d'érudit. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas s'il met en pratique, de toute façon, le Seigneur des Anneaux, c'est cette espèce d'exemple de la théorie du conte dont on vient de parler. Tolkien y mêle, au détour d'une phrase, pour qui est spécialiste de vieil anglais, on va pouvoir y retrouver une phrase, mis en anglais moderne, mais un bout de traduction d'un texte vieil anglais, donc une évocation comme ça. Il n'a pas laissé d'édition annotée, si vous voyez ce que je veux dire. Quand on le lit en français, imaginez du vieil anglais à l'anglais, puis de l'anglais au français, pour nous ne sont pas des références. En plus, dans notre culture, ce n'est pas absolument ce qu'on connaît immédiatement. Donc il y a toute une partie culturelle qui nous échappe. N'empêche qu'elle est présente. N'empêche que certains professeurs américains, notamment, Tom Chippet, pour le citer, travaillent sur ces questions en essayant de démonter, en montrant, là, voilà, il y a une citation de ça, là, il y a une citation de ça. Et on attend une nouvelle édition annotée du Seigneur des Anneaux, de vrais... – Donc c'est une œuvre d'érudit. – Ah, c'est une œuvre d'érudit. En même temps, sans que jamais on ne trouve, pour les textes dont on dispose, mais je ne crois pas que ça existe ailleurs, sans qu'à aucun moment on ait un texte où on puisse voir Tolkien disant il va falloir utiliser ça, ou telle référence, telle source. C'est-à-dire, il faut penser, Tolkien allant faire son cours à Merton College, et rentrant le soir, et glissant, peut-être, des éléments de ceux sur lesquels il avait fait court dans l'après-midi, mais sans jamais qu'on ait un texte, un brouillon disant il va falloir utiliser ça. Ça, ça n'existe pas, ce type de rapport-là. Voilà. – Merci, Michael. – Michael, on va donc parler un peu de la genèse de l'œuvre, histoire de montrer que, finalement, Le Seigneur des Anneaux, ça n'est qu'une partie, une toute petite partie de l'œuvre de Tolkien, c'est comme dans un iceberg, c'est la partie qu'on voit, et que, derrière, il y a toute une énorme partie qu'on appelle le Silmarillion, ou comment est-ce qu'on… – Alors, Le Seigneur des Anneaux, c'est la fin du troisième âge. C'est vraiment la toute fin du troisième âge, sur quelques années. – Alors, vous parlez de troisième âge. – Alors, justement, il y a la création du monde, la Inulindallée dont on va parler, il y a ensuite un premier âge, et puis il y a un deuxième âge, et puis il y a un troisième âge, et donc c'est la fin du troisième âge qui correspond au Hobbit et au Seigneur des Anneaux. L'illusion, on l'a dit, l'illusion d'historicité vient de ce que Tolkien avait tout prévu, si je puis dire, pour le premier et pour le deuxième âge, y compris un récit de la création qu'il intitule l'Ainulindallée, ce qui signifie la musique des Ainours. Les Ainours, c'est à la fois des anges et des dieux, ça dépend si on se passe d'un point de vue interne aux légendes ou d'un point de vue externe pour essayer de les décrire et les comprendre. Ce sont des dieux à l'intérieur et ce sont des anges d'un point de vue externe quand Tolkien essaie de les faire comprendre. Et donc, l'histoire qui est racontée, c'est qu'il y avait Hérou, Hérou c'est le premier, c'est Hérou Iloufatar, le père de toutes choses, qui créa d'abord les Ainours, les anges. Et il leur soumet des thèmes musicaux, donc au commencement était le verbe, pas exactement, au commencement était la musique. Au commencement était la musique et puis cette musique s'est transformée en vision et les anges ont une vision de l'histoire qui allait arriver et Dieu dit à la manière du Fiat Lux Ea que cela soit et l'histoire commence. L'histoire commence mais les anges n'ont pas vu la fin de l'histoire. Ils n'ont, ce qu'on appelle en théologie, ils n'ont qu'une connaissance matitudinale. Le matin. La connaissance du matin, voilà, c'est ça. Le matin de la création. Le matin de la création. Et donc, cette création en trois étapes marque le récit de la création par Dieu aidé par les anges chez Tolkien. Alors ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que Tolkien crée le monde en entier, littérairement, et il le pense un peu sur un modèle chrétien. Il le pense avec création et même Fiat. Il le pense, alors, c'est là toute la difficulté, c'est-à-dire que, donc on a un livre qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, qui a été publié par Tolkien et qui ne pose absolument aucun problème. Le Silmarillion, c'est beaucoup plus compliqué puisque Tolkien ne l'a pas achevé de son vivant. Il a travaillé de 1917 jusqu'à 1973, date de sa mort, et il avait confié à son fils la tâche de rendre cohérent et de présenter à la face du monde Le Silmarillion. Ce qui a été fait, et un livre est sorti en 1977 qui s'appelle Le Silmarillion. Le problème, c'est qu'il y avait, pour certains textes, sept, huit versions du même texte de la main de Tolkien. Laquelle choisir ? Comment se repérer dans ces textes qui maintenant ont été édités, qui ont fait lieu à une publication en douze volumes, de 500 pages chacun. Comment mettre de l'ordre un peu là-dedans, sachant qu'il y a une évolution de sa pensée entre les premiers textes qui sont plus marqués par sa formation d'étudiants qui travaillent sur les matières nordiques, et puis la fin de sa vie où l'aspect catholique ressort de plus en plus. Il y a ce qu'on appelle une théologisation du légendaire ou du récit de la création. – Vous voulez dire qu'au début, Tolkien, jeune étudiant, met en pratique ce qu'il sait, ce qu'il a appris de ses maîtres, et donc s'amuse à créer une sorte de petite, de petite, comment dire, de fausse épopée, on peut dire ça, ou d'épopée imaginaire, quoi, et que petit à petit, il le reprend, et ensuite, il met de plus en plus de lui-même, d'une certaine façon. – Alors, tout à fait. En même temps, il est toujours extrêmement catholique, convaincu. Donc, c'est difficile d'établir quelle est la part, qu'est-ce qu'il emporte entre les sources nordiques, est-ce que ça doit même l'emporter, entre les sources nordiques et l'élément catholique. Ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, sur la question du fiat, dont on parlait tout à l'heure, il paraît impossible de penser que ça n'était pas dès la première version. Or, non, ça n'était pas dans la première version. Il faut même attendre une version assez tardive, il faut attendre 1948, pour qu'on ait l'équivalent du fiat en anglais, que cela soit. – Vous voulez dire qu'il avait rédigé une genèse sans accéation ? – Au moins sans le mot, d'une certaine façon. Donc, sans l'estampille. Et il faut attendre 1951 pour qu'on voit l'équivalent d'une référence latine, l'elfique, c'est un peu l'équivalent du latin. – C'est quoi l'elfique ? – L'elfique, ce sont les langues elfiques, c'est des langues que Tolkien, qui était philologue, qui travaillait sur les langues, a lui-même inventé. Il a inventé des langues, plusieurs, il y en a deux qui sont particulièrement développées, qui sont deux langues des elfes, c'est le Quenya et le Sindarin. – Donc, on retrouve cette idée de l'érudit qui s'amuse à tout créer. – Tout à fait. – Donc, vous disiez que plus ça va, plus ils théologisent. – Plus ils théologisent. Par exemple, les anges, au début des récits, les anges ont des enfants. Et puis, au bout d'un moment, dans les années 50, ils commencent à se dire que ce n'est pas bien, il faudrait abandonner cette idée, donc ils n'ont plus d'enfants. Donc, ils sont considérés comme des dieux aussi, avec une majuscule au début. Et puis, petit à petit, il va mettre une minuscule. D'accord ? Donc, il y a une espèce de théologisation. Il essaie peut-être pas de respecter, mais en tout cas, d'en arriver à quelque chose où l'élément catholique se voit peut-être plus. Et ça peut-être plus à la lecture, dès la lecture. – Mais alors, est-ce que lui, dans ses lettres, dans ses… parce que vous avez publié une série de lettres dans cet ouvrage, parce que vous êtes aussi le directeur d'une sorte d'association de Tolkienologues, on dit ça comme ça ? – Oui, on peut dire ça comme ça. – Et donc, vous avez publié une grande lettre où Tolkien explique un peu toutes ses conceptions. Et est-ce que lui, dans ses lettres, dans cette lettre ou dans les autres, permet une interprétation catholique ? Est-ce que lui a essayé de dire que son œuvre pouvait être lue comme quelque chose de catholique ? – Alors, il a dit, par exemple, pour Le Seigneur des Anneaux, il a dit explicitement que c'était une œuvre fondamentalement catholique. Qu'est-ce que ça veut dire, fondamentalement catholique ? Est-ce que c'est le contraire de superficiellement catholique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand il développe l'idée, il dit, c'est fondamentalement catholique en ce que j'ai ôté toute référence à la religion. Vous voyez ? – Oui. – Donc, ça veut dire qu'il s'est efforcé, il développe encore l'idée, il s'est efforcé d'intégrer des éléments catholiques au récit lui-même et à l'histoire ou dans le symbolisme de l'histoire. Et donc, c'est en rentrant dans l'histoire qu'on va pouvoir arriver à décrypter, je ne dirais pas décoder, enfin, quelque chose comme ça, tout en sachant qu'on ne peut arriver à comprendre ce qui se joue qu'en rentrant dans l'histoire. C'est-à-dire, les éléments symboliques sont peut-être susceptibles d'une lecture allégorique, mais Tolkien mettait à distance ce qu'il appelait l'allégorie mécanique. Pour lui, c'est-à-dire une correspondance terme à terme qui aurait... – Qui se tradira, je ne sais pas, Satan, Sauron, le méchant du Seigneur des Anneaux, c'est Satan. – Il y a un peu de ça, de toute façon. – Mais il veut quelque chose d'un peu plus subtil. – Mais il veut quelque chose de plus subtil, de toute façon. Et, par exemple, si on prend Manoui qui est un des Valars, ou un des Aïnours. – Qu'est-ce qu'un Valar ? – Un Valar, c'est un des anges. On distingue les Aïnours qui sont les anges qui sont restés auprès de Dieu de ceux qui sont venus sur Terre, qu'on appelle les Valars. Eh bien, Manoui, c'est à la fois Saint-Michel et c'est à la fois Odin, selon le principe... – Odin, donc un dieu nordique. – Un dieu nordique. Et donc, on va, selon le point de vue où on se passe, se trouver plus enclin à trouver des rapprochements avec l'un, avec l'autre, sans qu'on puisse jamais définir une correspondance bi-univoque, si vous voulez, où ça serait tout mécanique, on dirait, bon, c'est comme ça, puis ça, ça serait manipuler le lecteur, sans l'enchanter. Or, Tolkien veut qu'il y ait un enchantement, que le lecteur puisse lui-même chercher certaines références, éventuellement à des éléments nordiques, mais aussi à des éléments chrétiens. Donc, il faut faire un travail de décodage et on ne peut pas faire ça si jamais on ne rentre pas dans l'histoire elle-même. – Merci, Mickaël. – Merci, Mickaël. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Mickaël, lorsque Tolkien crée cette œuvre complètement phénoménale par rapport au Seigneur des Anneaux qui est le Silmarillion, il prévoit non seulement un récit de création, mais aussi un récit de déluge. Alors, avant d'arriver à l'histoire des déluges, qu'est-ce qui se passe après la création des anges, en fait ? – Après la création des anges et la création avec l'aide des anges aussi. Il y a le premier âge et le deuxième âge. Le déluge, on va dire que ça intervient à la fin du deuxième âge. Si on veut rentrer un petit peu pour présenter l'histoire schématiquement, pour avoir des repères, il y a un paradis où habitent les anges, ce qu'il appelle les Valars, c'est Valinor. Voilà le lieu, on va dire, un lieu repère. Il y a donc les elfes qui vivent avec ces anges, les elfes qui sont immortelles, et nous avons un méchant, il faut toujours un méchant dans une histoire, donc le premier grand méchant, c'est l'équivalent de Lucifer, s'il s'appelle Melkor. Et il faut un objet autour de lequel va s'articuler toute l'histoire, et ça va donner d'ailleurs son titre au Silmarillion, ce sont les Silmarilis, qui sont en fait des joyaux fabriqués par un elfe, Féanor, dans lesquels sont emprisonnées la lumière des arbres. La lumière des arbres, c'est une lumière plus fondamentale que celle du soleil, mais puisqu'il y a un méchant, le méchant vient pervertir d'une certaine façon la lumière des arbres, et à ce moment-là, les Valars viennent voir Féanor et lui disent « Est-ce que tu pourrais nous donner les Silmarils ? » Puisqu'on a la lumière originelle dedans, et on pourrait soigner les arbres avec ça. Et lui, il refuse. Il refuse une espèce d'orgueil en disant « Non, c'est ma création, je ne veux pas. » Donc, l'ange qui avait fait les arbres fait ce qu'elle peut, ça va donner la lumière du soleil, enfin, ça finira par donner la lumière du soleil, qui n'est pas une lumière divine et primordiale, mais dérivée, secondaire. Et Melkor va s'emparer, donc le méchant va s'emparer des Silmarils, et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le serment de Féanor, c'est-à-dire les fils de Féanor et Féanor décident qu'il y aurait inimitié et combat contre quiconque posséderait un Silmaril, et pour aller combattre Melkor, ils ont besoin de bateaux, pour avoir ces bateaux, ils ont besoin, en tout cas, ils en viennent aux mains, au sein même du paradis avec leurs frères elfes, il y a la guerre dans le paradis entre les elfes, et c'est la chute des elfes. – D'accord. Alors, tout ce que vous nous racontez, précisons, ce n'est pas dans « Le Seigneur des Anneaux », c'est dans le Silmarilion. – C'est dans le Silmarilion. – Et alors, le Silmarilion se présente comment ? C'est-à-dire que c'est une narration comme vous venez de la faire, ou c'est des choses un peu plus compliquées ? – C'est les deux à la fois. – Bien, alors, détaillons. – C'est-à-dire que, dans le Silmarilion, publié en 1977 par le fils de Tolkien, on a des histoires, un peu comme je viens très sommairement d'en dresser des lignes. Mais Tolkien, au fur et à mesure de sa vie, de même qu'il a évolué sur certains types de conceptions, a varié la présentation littéraire du texte lui-même. C'est-à-dire qu'au début de sa vie, c'est essentiellement un style qu'on pourrait qualifier d'antique, c'est-à-dire des détournures archaïsantes. Il évite volontairement certains concepts, tels que l'existence. Donc, il y a des mots vieils anglais, des détournures qui sont archaïsantes, un ton archaïque. – Donc, il joue à écrire une épopée à l'ancienne. – Voilà, il joue à faire… Voilà. Ensuite, peut-être à cause de la complexité de l'ensemble des histoires qui se racontent, sans jamais qu'on abandonne toujours ce qu'il y a eu avant. Il y a toujours un effet de récupération et de surajout du nouveau. Il y a une présentation sous forme d'anale. Donc, on a des dates et puis l'histoire est égrenée sous forme d'anale. Est-ce que ça devait faire partie du Silmarilion ? Peut-être à titre d'appendice comme dans Le Seigneur des Ados. C'est assez compliqué de savoir… Enfin, en tout cas, il faut travailler à chaque moment pour savoir qu'est-ce qu'il aurait aimé que soit le Silmarilion. Alors, en 1917, en 1937, il y a une autre version. En 1957, il y a une autre version. Grosso modo, tous les 20 ans, il y a quelque chose de nouveau qui se fait. Et vers la fin de sa vie, justement, vers 1957, 1959, au moment où il prend sa retraite, il y a un gros travail avec un nouveau style qu'on appelle le style philosophique où Tolkien réfléchit sur les tenants, les aboutissants philosophiques de son œuvre et une réflexion sur la mort, notamment, qui se fait jour-là, sur les elfes, sur les coutumes, sur la structure même de son monde. Et donc, il y a cette diversité d'écriture, ces trois styles qui peuvent coexister et qui, en même temps, se développent et se surajoutent les uns aux autres. Et tout ça est observable dans une série en 12 volumes qui s'appelle « L'histoire de la terre du milieu ». Il y a trois volumes qui sont « Les manuscrits préparatoires du Seigneur des Anneaux » et il y a les autres volumes qui sont « Les différents états du Silmar et Lyon ». Avec une difficulté théorique quand même pour aborder ces textes, c'est comment faire le ménage, si je puis dire. Comment s'y retrouver entre des variations qui sont extrêmement fines, parfois, où il y a un mot ou deux qui changent, parfois un peu plus, mais on est au début des recherches en la matière. Je crois qu'on peut proposer différents repères conceptuels pour essayer de s'y retrouver tout simplement dans cette espèce de forêt de pages et de pages une fois qu'on a connu l'histoire. Je distingue volontiers ce que j'appellerais l'originelle, c'est-à-dire certains éléments qui sont là depuis la première version jusqu'à la dernière connue. L'original, c'est-à-dire quelque chose qui n'appartient qu'à une seule version. Il y a des éléments qui apparaissent à la deuxième version d'un texte et puis qui vont se retrouver jusqu'à la fin. On pourrait dire que ça, c'est originaire de, etc. Au-delà de ces outils qui sont pratiques pour essayer d'aborder les différents textes et les faire jouer entre eux, il n'y a pas simplement une question chronologique, même si la chronologie est extrêmement importante, il y a une question de représentation du monde. Et là, sur certains textes, en changeant un mot ou deux, on peut avoir des conceptions qui sont fondamentalement différentes. Donc vous voulez dire que ce n'est pas simplement du plaisir de spécialiste de Tolkien, c'est pour vraiment comprendre comment Tolkien avait conçu son épopée et quel était le monde qu'il était en train de développer. C'est des choses aussi essentielles que ça. Tout à fait. On a des représentations du monde qui varient et qui sont aux antipodes, l'un de l'autre. D'une part, on a, dans la plupart des textes qui racontent le récit de la création, par exemple, dont on a parlé, la représentation d'un monde plat. D'accord ? Mais il y a une version où on a un monde rond. Donc c'est un problème. On a aussi d'autres textes où Tolkien envisage la façon dont les légendes ont pu nous parvenir. Sachant que c'est une construction. Les elfes, bon. Alors comment est-ce que ça, comment est-ce que le récit de la création a pu être transmis ? Est-ce que ce sont les valards qui l'ont raconté aux elfes, puis les elfes aux hommes ? La part de tradition, de transmission, a-t-elle pu altérer le texte ? Comment ? Il essaie de jouer avec ça. Et au fur et à mesure du temps, les réponses qu'il apporte à ces questions sont différentes. C'est difficile de statuer, ce genre de choses. On n'a pas absolument tous les textes, sans doute non plus, même si on a 12 volumes de 500 pages. Donc ce sont des difficultés à laquelle on se heurte en ce moment pour essayer d'arriver à comprendre comment faire pour apprécier véritablement ces textes. Alors là, en vous écoutant, je pense que nos spectateurs et moi-même sont un peu interloqués parce qu'on a quand même l'impression, quand on regarde le film, quand on lit Le Seigneur des Anneaux, que c'est quelque chose, c'est une œuvre un peu de fiction amusante. Et vous, là, vous parlez comme si vous parliez de Leibniz, dont vous êtes par ailleurs spécialiste. Il y a une recherche de Tolkien et Tolkien devient vraiment une figure littéraire sur laquelle on est en train de travailler ? – Alors oui, en France, assez peu, enfin, depuis quelques années, ça commence à se mettre en place. Chez les anglo-saxons, il y a des textes de commentaires qui commencent à être canoniques. J'avais parlé tout à l'heure de Thomas Schippet qui a fait tout un travail justement de philologue sur les sources de Tolkien. américaine, il y a une approche plus philosophique qu'une Verline Flieger, une américaine qui a fait un travail sur le rapport de la lumière, comment arriver à partir d'une certaine conception de la lumière à penser les elfes et les différentes catégories d'elfes. Ces travaux-là, le commentaire anglo-saxon est diversifié d'inégale valeur mais assez florissant. En France, ça commence à exister depuis quelques années maintenant. Et d'ailleurs, je rappelle que vous-même, vous collaborez à ça. Alors expliquez-nous ce que c'est que cette Feuille de la Compagnie. Alors la Feuille de la Compagnie, ça reprend un texte de Tolkien qui est Feuille de Nigel, c'est pour ça que ça s'appelle Feuille et Compagnie, c'est fait référence à la Compagnie de l'Anneau. Et c'est une revue que j'ai créée avec Sébastien Mallet et dans laquelle nous essayons de proposer un texte de Tolkien dans une première partie. Ensuite, d'essayer d'améliorer notre connaissance interne de l'œuvre avec des dossiers précis sur l'œuvre elle-même. Ensuite, des articles où il y a un enjeu interprétatif un peu plus important et puis des comptes rendus d'ouvrages anglo-saxons essentiellement. Merci Michael. Merci à vous. Michael, dans le Seigneur des Anneaux, il y a des méchants, beaucoup de méchants et un très grand méchant qui est Sauron. Dans le Cile-Marie-Lyon, qui est donc l'autre œuvre de Tolkien, disons, tout ce qui précède le Seigneur des Anneaux, il y a un autre méchant qui s'appelle Melkor. Le mal, c'est l'un des thèmes de l'œuvre de Tolkien. Oui, tout à fait, avec des représentations du mal qui sont finalement assez différentes. Il faut voir que Melkor, c'est le grand méchant du début, c'est le diable et Sauron est déjà avec lui. Au début, c'est le lieutenant, on va dire, de Melkor. Il est moins fort dans le sens où Melkor, c'est ni plus ni moins que le plus grand des anges qui est déchu, à égalité avec Manoui. Manoui, c'est donc un ange. C'est donc un ange, c'est un valard, c'est l'équivalent de Saint-Michel, si on le voulait. Donc c'est Saint-Michel-Lucifer, c'est à peu près la même chose. Mais Sauron, lui, c'est un ange inférieur, si vous voulez. On peut, c'est un travail que j'ai fait, essayer de faire correspondre les hiérarchies des valards chez Tolkien avec les hiérarchies angéliques chez Denis l'Aéropagie, tout des choses comme ça. En se rendant compte que Tolkien adapte un petit peu et reprend, sans doute. C'est difficile de mettre des noms exactement sur les puissances, les principautés, etc. Mais il y a quelque chose comme ça qui est là. Par exemple, il y a deux grandes catégories, deux grands ordres. Il y a les valards et les maillards. Donc Melkor, c'est un valard et Sauron, c'est un maillard. C'est l'équivalent des archanges et des anges ? Oui, c'est un peu ça comme ça. Mais on peut aussi raffiner, c'est-à-dire à l'intérieur des valards, il y a les grands valards qu'il appelle les aratars, auxquels appartient justement le manoui, etc. Donc il y a différents ordres. Quand on parle de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, il parle de Saruman qui est le chef de son ordre. Donc il utilise le terme d'ordre exactement comme dans la tradition à propos des anges. C'est un modèle conceptuel sur lequel ils pensent les anges, même si jamais ils parlent à l'intérieur comme étant des dieux, à l'intérieur du légendaire comme étant des dieux. Mais à la différence de la représentation habituelle qu'on a des anges, ce ne sont pas des purs esprits. Il y a des degrés d'incorporation d'une certaine façon. Les grands anges, ceux qu'on a appelés tout à l'heure les aratars, mangent une fois par an, donc utilisent leur apparence corporelle très très peu. Donc ils ont un minimum d'incorporation, si vous voulez. Ils ont un corps subtil. Il y a une reprise de la théorie des anges ayant un corps subtil qu'on trouve chez Leibniz mais qu'on trouve aussi chez les pères de l'Église. Il y a une reprise de ça. Et puis en bas de l'échelle, plus on utilise son corps, plus on est incarné. Et c'est ce qui est arrivé à Melkor. Melkor a fini par s'incarner définitivement dans un espèce de chevalier noir et on n'appelle plus exactement Melkor à ce moment-là, on l'appelle Morgos. C'est-à-dire, il y a le... Évidemment, Melkor et Morgos c'est le même mais il y a quand même une petite différence. C'est-à-dire que Melkor, Tolkien dans un texte pose l'équation. Melkor, c'est Morgos plus tous les éléments maléfiques qui se sont répandus dans la matière, qui ont perverti la matière. C'est-à-dire que d'une certaine façon, le principe du mal, dans le cinéma dans les premiers âges, le principe du mal est une sorte de... a essaimé et donc a perdu un peu de sa substance, est déconcentré. Oui, c'est ça. Et ce qui reste, c'est... L'important, ça c'est extrêmement important d'appuyer là-dessus, l'important, l'obsession de Melkor, c'est la destruction, c'est le néant. Ce qu'il veut, c'est le néant. Et il préfère, il préfère, il veut tout détruire, y compris se détruire lui-même en allant dans la matière. D'accord ? Ça, c'est son obsession. Sauron, lui, a une autre obsession. Donc Sauron, c'est le méchant du Seigneur des Anneaux. C'est le méchant du troisième âge, pardon, qui est le méchant du Seigneur des Anneaux. Il est moins fort, il a moins de puissance, c'est un ange moindre. Et il a vu ce qui est arrivé à Melkor, c'est-à-dire Melkor, il a été fait prisonnier, puisqu'il était physiquement là, il ne pouvait plus s'en aller. Il a été fait prisonnier, il a été bouté hors de la création. Sachant qu'il en reste toujours un petit peu partout dans la matière. D'accord ? Il y a toujours du mal. Il y a toujours du mal qui persiste. Et Tolkien a, dans des textes, alors que ce n'est pas dans le Silmarillion publié, mais dans des manuscrits, on sait qu'il y a une espèce d'apocalypse où Melkor reviendra. C'est aussi une adaptation de Ragnarok, les récits nordiques. Donc, il reste encore du Melkor partout. Il s'est dispersé. Sauron, lui, était moins fort que Melkor. Il a vu ce qui lui est arrivé. Donc, si je puis dire, il a essayé de la jouer plus finement. Déjà, son obsession n'était pas la même. Son obsession, c'était le pouvoir. Ce n'était pas la destruction. Donc, quand on dit que Sauron, c'est finalement qu'un Melkor, Rodivivus, ou René, ou une espèce de clone, ce n'est absolument pas ça. Ce sont deux représentations du mal qui sont différentes. Dans un cas, on a une dispersion. Et dans un autre cas, avec l'anneau, on va avoir une concentration. Une concentration du mal dans un personnage et dans un anneau. Sauron, si je puis dire, est plus dans l'anneau que ce qui peut rester de Sauron en dehors de l'anneau. Expliquez-nous pourquoi. Vous allez nous expliquer pourquoi l'anneau. Parce que c'est l'une des questions qu'on se pose en regardant le film. Pourquoi est-ce que Sauron forge cet anneau ? Il forge cet anneau pour dominer, pour le pouvoir. Le fait que mettre l'anneau confère l'invisibilité, c'est secondaire. C'est vraiment secondaire. L'anneau est l'anneau unique qui permet de gouverner l'ensemble des créatures. Il gouverne d'autres anneaux qui sont moindres, qui sont donnés aux nains, aux hommes. Mais celui qui porte un anneau moindre est d'une certaine façon ouvert à l'esprit ou à l'inspection de l'esprit de celui qui a l'anneau unique. Et c'est Sauron. Et Sauron, quand je dis que Sauron est plus dans l'anneau que dans ce qu'il peut y avoir ailleurs de Sauron, ça se vérifie dans le texte quand Tolkien dit si jamais Saruman mettait l'anneau, il deviendrait Sauron. Si Gandalf mettait l'anneau, ça deviendrait Sauron. Si Galadriel mettait l'anneau, il deviendrait Sauron. Sauron, c'est l'anneau. C'est pour ça que ce qui est génial dans la fin du Seigneur des Anneaux, c'est l'espèce d'écart entre le moment où l'anneau est détruit et le moment où Sauron disparaît définitivement. C'est-à-dire que l'anneau se détruit. Alors, on ne va pas parler du film parce que c'est différent entre le film et le livre, mais dans le livre, une ombre se lève comme un nuage au-dessus des armées qui sont en train de combattre à la porte du Mordor et Sauron en train d'exprimer son désir de combattre. Mais alors là, le coup de génie de Tolkien, c'est de dire un coup de vent est passé et c'en est fini de Sauron. C'est-à-dire que Sauron n'a plus les moyens de son ambition. Son ambition, tout son pouvoir était dans l'anneau, l'anneau est détruit. Il reste, comme dit Tolkien dans un texte, il reste uniquement la mémoire d'un désir. Il est figé à jamais, c'est la mémoire d'un désir. C'est uniquement ça. Ça reste ça. Et donc, on a des représentations du monde qui sont totalement différentes. Dans un cas, on a un anneau qui concentre du pouvoir et le mal entend que c'est l'expression d'un pouvoir de terroriser. De l'autre côté, on a un mal qui se disperse dans la matière. À ceci près qu'on a quand même quelque chose qui s'apparente pour l'un et pour l'autre dans le sens où Sauron est littérairement, cette fois, présenté comme quelque chose de dispersé, de démembré. On a les Nazgouls qui sont la prunelle de ses yeux. On a les orques qui sont dits être la main de Sauron. On a Saruman qui est le doigt de Sauron. On a la bouche de Sauron. Donc, dans sa description, Tolkien décrit Sauron de manière éclatée. De manière éclatée. Alors que lui est celui qui s'est concentré. Alors que c'est celui qui s'est concentré. D'une certaine façon, tout ce pouvoir maléfique qui est dispersé dans ses créatures ne tient que grâce à l'anneau. Parce qu'une fois que l'anneau est détruit, tout explose. Ça, dans le film, c'est montré. Tout explose. C'est une espèce de, je ne sais pas moi, de représentation d'explosion nucléaire ou je ne sais quoi. Tout d'un coup, il y a un affolement. Ce qui lie ensemble toutes les créatures méchantes, tout d'un coup, cela est délié. Les bases même du mal disparaissent. Et voilà. Merci, Michael. Merci à vous. Michael, Tolkien dit lui-même à un endroit que le véritable thème du Seigneur des Anneaux et donc de son œuvre, c'est la mort. La mort et la résurrection. Alors, il dit la mort. Après, il faut voir en quoi ça peut être la résurrection, en quoi on peut en arriver là. De fait, c'est dans une lettre, il dit que finalement, son objet propre, la chose qui, de toute façon, l'obsède, c'est la mort. Comment essayer d'entrer dans ce problème-là ? Eh bien, d'une certaine façon, les elfes posent ce problème. Les elfes, une fois qu'on crée une race à part entière qui est immortelle, eh bien, on crée, on rend encore plus sensible d'une certaine façon le problème de la mort. Déjà, la mort est scandaleuse en elle-même, mais quand on met à l'intérieur d'une même histoire des êtres qui ne meurent pas, qui sont immortels, disons, et des êtres qui sont mortels, le scandale de la mort est encore plus grand. Donc, l'invention des elfes, il le dit dans des lettres, c'est là pour mettre en scène, finalement, ce problème de la mort. Ça n'est jamais, sinon, qu'une représentation de certaines qualités des hommes. donc, ça sert à ça. Alors, comment voyager, comment essayer de s'y retrouver pour comprendre comment Tolkien pense la mort, puisque c'est quand même ça qu'il essaie de penser. Quand on lit Le Seigneur des Anneaux, il y a un thème dominant, au-delà du pouvoir, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'ombre. Il y a de l'ombre partout. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ombre ? Comment elle joue ? Quel rôle a-la ? Et quel rôle a-la par rapport à la mort ? Quand on fait ce constat, c'est-à-dire, d'un côté, on a un objet désigné comme étant l'objet propre du livre qui est la mort. De l'autre côté, il y a un nombre d'occurrences extrêmement élevé de l'ombre. On se trouve avec une formule qui est l'ombre de la mort. Formule intéressante, parce que c'est une formule qu'on rencontre dans la Bible, avalée de l'ombre de la mort. La moitié des occurrences de l'ombre de la mort, on les trouve dans le livre de Job, livre que Tolkien a traduit en anglais pour la New Jerusalem Bible en 1966. Curieux. C'est une expression qu'on trouve dans Beowulf. Beowulf, c'est donc la grande épopée en vieil anglais. Dont il était spécialiste. Donc, c'est dans les deux sources qu'il aimait bien. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde son œuvre ? On trouve effectivement des occurrences de l'ombre de la mort elle-même et on trouve aussi, et ça c'est un indice extrêmement fort, on trouve que cette expression-là, ce concept-là, j'ai envie de dire, il l'a traduit dans plusieurs langues elfiques. Il l'a traduit en adunaïque, aganalo, ça veut dire l'ombre de la mort, nurwin aussi, dans une autre langue elfique, ça veut dire l'ombre de la mort. Il l'utilise aussi en vieil anglais dans certains textes. Donc, on a une expression assez commode pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la mort et qu'est-ce que c'est que son ombre. Ça permet d'avoir une entrée pour voyager dans les textes, dans cette espèce de fluorescence de textes. Donc, on a une expression peut-être pratique, y compris, et ça, c'est un indice important, elle est utilisée dans les langues elfiques. Alors, justement, puisque vous parlez de langue elfique, on est d'accord, les langues elfiques, ce sont des langues qui ont été créées par Tolkien, ce sont des fausses langues. Des vraies fausses langues. Des vraies fausses langues. C'est-à-dire qu'en tant que linguiste, Tolkien a respecté toutes les règles de la linguistique pour créer ces langues et qu'on peut entendre. Alors, on va en entendre un tout petit extrait qui a été dit par Bertrand Bélet, qui est un de vos amis. C'est quoi le texte que tu vas dire ? Alors, ce sera le début d'une autre paire en Sindarin. Et donc, c'est traduit par Tolkien. Donc, on va écouter. C'est traduit en elfique par Tolkien. Donc, on disait que c'est une vraie fausses langues, c'est-à-dire que c'est une langue qui n'a jamais été parlée et qui a été créée de toutes pièces. Qui a été créée de toutes pièces. Et Tolkien était philologue, était un spécialiste de l'histoire des langues. Et il aurait pu créer une langue une fois pour toutes. Mais ce qui l'intéressait, c'était l'engendrement, la dérivation des différents sens. Donc, il y a une évolution de ces langues elfiques qui sont étudiées d'un point de vue historique, si vous voulez. C'est-à-dire, ce qui pourrait correspondre à un sindarin en 1917, n'a pas exactement les mêmes règles, n'a pas le même lexique, c'est différent de ce que ça va devenir par la suite. Donc, pareil pour le quenya, il y a un proto-quenya, puis ça se développe. Donc, c'est une espèce de… Il travaille dans la diachronie plus que dans la création d'une langue avec toute sa grammaire, etc. Même si on a des essais de grammaire… – Alors, on va revenir à ce que vous disiez à propos de la mort. À votre avis, pourquoi est-ce que Tolkien était aussi préoccupé par cette question de la mort ? – Peut-être la guerre de 1914, la première guerre où il a perdu la plupart de ses amis. les marais des morts, ce qui est une scène extrêmement troublante. Quand on la lit dans Le Seigneur des Anneaux, c'est extrêmement prégnant. C'est la bataille de la Somme qui évoque ça. Et on retrouve le souvenir de batailles passées où ils sont restés là et leurs âmes sont encore là. Enfin, on voit, d'une certaine façon, on voit les morts. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment Tolkien pense cette mort. C'est-à-dire, on dit trop peu quand on dit que les elfes sont immortels et que les elfes sont mortels. Parce que, certes, les elfes sont immortels, mais ils sont immortels tant que Arda, la terre, on va dire la création, tant que Arda dure. Ils sont immortels à l'intérieur du temps de la création. Alors que les hommes sont mortels, mais ils sont appelés à l'éternité. Donc, les elfes sont immortels, mais ne sont peut-être pas éternels. Il y a des textes extrêmement intéressants où ils travaillent sur les différentes traditions ou est-ce qu'il y a un espoir pour les elfes ou non. Alors que les hommes ont reçu un cadeau ou un don de Dieu qui est le don de la mort. Donc, la mort est pensée comme un don, non pas comme une punition, mais comme un don, comme la possibilité de rejoindre les Ainur pour chanter la musique avec eux. Donc, pour rejoindre les anges et chanter, je ne sais quoi, le sang de tous ou ce que vous voulez. Donc, il faut distinguer l'immortalité et l'éternité. Les deux ne jouent pas de la même façon. Et Tolkien va, de toute façon, dire, si la mort apparaît comme un mal, c'est parce que Melkor a jeté son ombre dessus. Et il y a, parmi tous les textes où il emploie l'ombre de la mort, il y en a une très belle où il explique que c'est l'ombre de la peur de la mort. C'est un texte unique où on se rend compte que c'est la mort en vient à faire peur alors que c'est un don de Dieu. Et Aragorn, dans le Seigneur des Anneaux, est celui qui s'endort en rendant le don. C'est-à-dire qu'il décide de mourir. Ce n'est pas un suicide, c'est tout sauf un suicide. Il décide de rendre le don. Ça, c'est la mort acceptée et d'une certaine façon voulue, entièrement, oui, entièrement acceptée et assumée. – Mais en vous écoutant, moi j'ai l'impression, on a déjà dit pendant toutes ces émissions que Tolkien s'amuse à créer une sorte d'épopée idéale. Mais là, on a l'impression qu'il fait aussi une théologie idéale. C'est-à-dire qu'il réfléchit sur la mort et sur la résurrection et il introduit un paramètre qui n'est pas dans notre monde à nous, qui est le paramètre de l'elfe pour pouvoir complexifier la théologie. Est-ce qu'il y a une sorte de réflexion chrétienne finalement sur la mort ? – Tout à fait. – Qu'il est en train de théoriser, d'une certaine façon ? – Tout à fait. Et dans le sens où il fait les elfes immortels, mais les elfes peuvent mourir par blessure. Mais ils peuvent être réincarnés. Alors quand on dit ça, on dirait que justement, on s'éloigne de notre objet. Non. La réincarnation dont il parle, ça n'est pas une réincarnation au sens bouddhique du terme, ça n'est pas la réincarnation dans l'autre, mais c'est la réincarnation dans le même. Et Tolkien, pour finir, dit, eh bien finalement, le salut viendra, peut-être pour les elfes, du fait que Hérou, Dieu, s'incarnera dans le monde sous la forme d'un homme. Et ça, c'est la résurrection. – C'est très chrétien. – Assez, on ne peut plus chrétien. – Merci Michael de nous avoir parlé aussi longtemps du Seigneur des Anneaux. – Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501